Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est la bonne nouvelle, les bonnes nouvelles, je... ils ont trouvé un traitement qui pourrait marcher, c'est à dire que en fait ça fait 10 ans que j'ai les mauvais médicaments, donc je suis passée par du zifrexan, donc olonzapine, tegrétol, carmabazepine, aldol, tertian, nosinan, donc terranite ça ça marche, c'est milieu-droite, c'est bon, parce qu'en plus c'est... voilà, donc ça va, l'habilify ça ne marche toujours pas, donc ils vont introduire la clozapine qui est pour les schizophrènes, mais à petite dose pour les gens comme moi, mixtes, cyclotimiques ou hypomaniaques, enfin tout en même temps, amylaleur, oh bah oh bah oh bah, pendant des années, qui n'arrivent pas à trouver le bon traitement, le médecin m'a rassurée en me disant qu'elle avait une patiente comme moi, et ça a marché miraculeusement, et ce qui est marrant c'est que le soir d'avant j'ai parlé d'un schizophrène qui prend de la clozapine, et il était vraiment stable, et d'ailleurs il sort demain. Donc moi, j'ai toujours un coup d'avance sur les médecins, quand ils m'ont dit la clozapine, je me disais ah oui la clozapine, je pense que ça peut marcher, et après ils m'ont dit oui il y a des effets secondaires, je dis oui les globules blancs, parce qu'apparemment il faut vérifier les globules blancs, et puis il y a une glace de globules blancs, c'est hyper dangereux, enfin c'est un effet secondaire, possible, voilà, c'est pas obligé mais c'est possible. Donc, et il faut faire souvent des prises de sang, etc., mais moi je pense que ça peut vraiment marcher, donc j'aurai éventuellement de la clozapine plus du terralide, et c'est tout, parce que j'aurai plus d'angoisse, j'aurai plus cet état hypomane qui me rend anxieuse, parce qu'en fait je lui ai demandé l'anxiété ça vient, c'est psychologique ou c'est psychiatrique, c'est quoi ? Et elle m'a dit non, non, c'est lié à cet état d'hypomanie où le cerveau, voilà, il n'en peut plus, donc crée d'angoisse, casopanique et tout ça. Donc j'aurai plus de Valium, j'aurai juste la clozapine et le lithium à terme. Donc il faut faire ces changements, il faut baisser le zéro-coil entièrement, mais pas trop vite non plus, ensuite il faut introduire, si la bie faille et le lithium, je le sais déjà si ça ne marche pas, parce que j'ai encore des hallucinations parfois, enfin je vois des choses bouger sur la lumière, enfin bref. Et on va enlever la bie faille tout doucement et augmenter la clozapine, ce sera à petite dose, parce qu'à grande dose c'est pour les schizophrènes, à petite dose de 50 ou 100 c'est pour des états comme ça, mixtes, que j'ai, voilà. Vous savez pour la lumière c'est des arbres qui bougent. Donc pour finir, on n'allait pas y croire, mais elle m'a dit, eh ben ça fait grossière. J'ai dit non, 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 j'ai trop galéré pour mincir, non, 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 non. Donc elle m'a dit, de toute manière on allait vous introduire un autre médicament qui empêche de stocker le sucre ou je ne sais quoi, enfin en tout cas ça fait mincir ou ça fait pas grossir en tout cas. Et ça empêche de grossir. Donc imaginez s'ils vendaient ça sur le marché, mais ça ferait fureur pour toutes les femmes sur Terre, je crois. Mais bon, je ne sais pas, je ne sais plus comment ça s'appelle un badi et puis de toute manière c'est un médicament. Donc voilà. Là c'est juste que je ne veux pas grossir. C'est pas que je veux mincir, je ne veux pas grossir. C'est ça que je veux, voilà. Il ne faut pas confondre. Donc voilà. La lumière est vraiment mauvaise, désolée. Donc je suis trop heureuse. En fait, voilà, ça fait dix ans, dix ans que je t'atteigne sur un médicament. Elle m'a dit oui, ça fait des années que vous êtes au bas, au bas, au bas, au bas, au bas, au bas. Hippomane, mixte, psychotémique et que ça n'y a rien. On ne trouve pas quoi. C'est la dernière chance d'aller mes doigts. Sinon c'est du dépacote et si je veux avoir un bébé, c'est impossible. C'est dangereux à mon âge, à 30 ans, si je veux avoir un bébé, de prendre du dépacote. Donc du coup, j'espère vraiment croiser les doigts pour moi, vraiment croiser les doigts pour moi que ça va marcher et que voilà. Là pour moi c'est la dernière hospitalisation j'espère. Donc voilà. Je suis contente et j'espère que ça pourrait aider certaines personnes qui sont dans mon état et qui tâtent comme moi sur les médicaments, ne savent plus quoi prendre comme médicament. Je crois que j'aurais vraiment tout essayé vraiment. Et la mixta, la mixta c'est pour la dépression profonde. Donc d'ailleurs, si vous êtes en dépression profonde, la mixta c'est très bien apparemment. Ça s'appelle la lamotrigine. Voilà. Voilà.